Vous voulez apprendre à faire des colonnes sur un site WordPress, on voit ça tout de suite dans ce tuto. Alors c'est parti, on se retrouve sur le tableau de bord de WordPress et on va voir comment créer des belles colonnes pour une page. Alors pour ça on va utiliser deux outils, je vais vous montrer les deux différentes colonnes qu'on peut faire. Donc premièrement, déjà on va créer notre page, ok, donc là, hop, test, colonne, ok. Alors ici on va utiliser l'éditeur Gutenberg, pourquoi Gutenberg ? Parce qu'il est nativement lié à WordPress, c'est-à-dire que c'est l'équipe de WordPress qui développe Gutenberg. Et aujourd'hui il est, moi je le trouve en tout cas, largement performant pour remplacer les autres page builders. Il faut savoir également que si un jour WordPress ne veut plus rendre accessibles les autres page builders, les rendre compatibles à WordPress, et bien vous serez grillé. Alors je ne pense pas qu'ils vont le faire, mais en tout cas, moi je préconise vraiment d'utiliser aujourd'hui Gutenberg parce que Gutenberg fait, en tout cas, en tout cas fait largement le taf pour ça. Donc ici on va regarder les colonnes. Alors vous allez avoir deux types de colonnes, je vous ai dit, je vais vous les montrer rapidement. Donc moi j'ai PublishPressBlog qui est un de mes plugins préférés. Et vous avez ici colonnes manager. Et ensuite, l'autre type de colonnes, c'est les colonnes classiques qu'on a directement dans Gutenberg. Il y a également un plugin qui s'appelle Spectra qui est très performant également au niveau des blocs. Mais là on va voir simplement, on va dire, les colonnes natives à Gutenberg et avec le plugin PublishPressBlog. Ok, allez c'est parti. Alors ici tout simplement, je vais chercher colonne. Ok, et on va commencer par le PublishPress. Alors on arrive sur une interface comme ça, on peut choisir le type de colonne qu'on veut. Est-ce que je veux que ce soit 50% pour la première colonne, 25 et 25, etc. Ok. Nous, on va prendre quelque chose de classique, du 33%, ici. Alors, vous avez vu, on peut ajouter à chaque fois quelque chose, ici. Ok. Et les réglages se font. Vous allez sur la petite roue dentée, ici. Vous avez ici également la possibilité de redimensionner vos colonnes, si vous estimez que vous êtes trompé. Si vous ne voulez pas faire du 33, 33, 33. Ok. Tout se passe sur la droite au niveau des réglages, espace entre les colonnes, le padding, donc c'est les marges internes, les margins, c'est les marges externes. Ok. Donc on va voir tout ça en détail. Donc ici, admettons, je veux créer d'abord un premier titre, par exemple, qui va être le pourquoi. Deuxième titre qui va être, par exemple, le quoi. Et troisième titre qui pourrait être le comment. Voilà, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir ajouter une image, par exemple. Ou une icône. Ok. Ce qu'on veut. Soit une icône, soit une image, etc. On peut, ici, par exemple, mettre une icône. Ça pourrait être, alors, hop, on est toujours sur, ça c'est un icône de Publishpress. Vous voyez, ça se passe toujours à droite. On pourrait dire, allez, je vais choisir mon icône de sélection qui va être, par exemple, un point d'interrogation. Donc vous voyez, vous avez la possibilité vraiment de choisir l'icône que vous souhaitez. Donc, par exemple, ici, un, le quoi. Hop, c'est pareil. À ce niveau-là, on va faire la même chose. Tac. Icône sélection. Le 2. Et ici, on va faire le 3. Tac. Tac. Le 3. Éventuellement, bon, on ne va pas changer le style des titres, etc. Ça, on pourra éventuellement le faire dans un prochain tuto. Mais voilà. On n'oublie pas, on centre ces images. Pourquoi ? Parce qu'après, quand vous allez être sur mobile, ça ne va pas faire très beau. Donc ici, après, vous allez pouvoir créer, par exemple, un paragraphe. Je vais rentrer du faux texte ici pour que ça donne quelque chose d'intéressant. On fait la même chose ici. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, on a nos premières colonnes qui sont faites. Mais on ne peut pas dire qu'elles soient très belles et qu'elles soient bien mises en page. Donc c'est pareil. Le titre, le H2 ici, on va le centrer. OK. Tac. Vous centrez ça. Le texte, bon, il n'y a pas besoin de le centrer. Soit vous le centrez, soit vous ne le centrez pas. Et maintenant, on va espacer les colonnes. On va espacer les colonnes entre elles. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera YouTube que le contenu est bon. Et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je ne vous embête pas plus, on y retourne. Donc, soit vous sélectionnez l'ensemble du bloc, ici. Et comme ça, ça vous permet de dire, allez, je veux 30 pixels d'écart. OK. Vous voyez. Ensuite, vous pouvez sélectionner colonne par colonne. Si vous voulez une bordure. Par exemple, solide. Ici. OK. On va faire du solide. Mais celle-ci, je pourrais la mettre en pointillé. Par exemple. OK. Si vous sélectionnez à nouveau le bloc en entier. Vous avez la possibilité, ici. Soit d'aligner les titres vers le haut. Soit de centrer. Soit d'aligner vers le bas. Soit de tout aligner. Comme ça, ça vous évite les décalages. Moi, je vous conseille de faire ça. Si vous avez un texte qui est plus grand que l'autre, etc. OK. Voilà pour ça. Ensuite, on a dit, il y avait le padding. Donc là, on a des titres. Ce n'est pas trop gênant. On verra ce que ça donne après en prévisualisation. Mais par exemple, on peut se dire. OK. C'est pénible. Ici. Ça colle la bordure. Donc, du coup, on sélectionne. Vous avez le choix entre, c'est pareil. Sélectionner tout le bord ici. Vous pouvez ensuite faire le padding ici. Mais alors, le padding ici, ça ne va pas agir sur l'intérieur du texte. Ça va agir sur l'extérieur des colonnes. C'est-à-dire que ça va agir sur les marges internes de votre page. OK. Pour que ça agisse sur le texte, il va falloir sélectionner la colonne. Elle est sur votre droite. Je vous rappelle, on va dans Rodenter si ce n'est pas affiché. Et vous allez dire, je veux, par exemple, n'importe quoi, 10 de chaque. OK. Et vous voyez mon texte qui bouge. Et ici, j'ai de l'écart. Et vous faites ça pour chaque colonne. Voilà. On va prévisualiser ce que ça donne. Donc, vous voyez, on est là et on a nos trois colonnes qui sont sympas. Admettons, je suis ici et je mets un autre paragraphe. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Vous avez vu. La colonne 1 est plus longue. Mais ici, les bordures se sont alignées. OK. Ça fait un petit peu plus joli que si on avait laissé sans... Hop. Admettons, j'avais pas... On avait supprimé ça. J'avais aligné que par le haut, par exemple. Eh bien, on se serait retrouvé avec... Voilà. Une grande colonne de petites colonnes. Moi, je trouve que ça fait moins beau. Donc, après, c'est à vous de voir, évidemment. C'est vous qui allez faire votre esthétisme. Ensuite, je vous parlais du smartphone. Comment ça va être sur smartphone. Vous voyez ici, sur la droite, vous avez tablette. Vous pouvez sélectionner comment vous voulez que ce soit positionné. En général, ça va être positionné comme ça sur tablette. Il n'y a pas trop de problèmes. Sauf si vous avez beaucoup de colonnes. Si vous avez beaucoup de colonnes, je vous conseille de les empiler ici. Et c'est pareil, sur mobile, ça va être directement sélectionné comme ça. OK. Donc, vous pouvez à nouveau faire plein de réglages. Voilà concernant les colonnes via PublishPress. Maintenant, voyons voir. On va essayer de faire la même chose, mais avec les colonnes qui sont natifs à Gutenberg. Donc, c'est pareil. Je prends le petit plus ici. Colonne. Et dans les deux cas, de toute façon, dans les deux plugins, vous pouvez, évidemment, intégrer tous les blocs que vous voulez. Des images, des espacements, etc. OK. Des boutons, voilà. On pourrait rajouter, tiens, des boutons. On le fera sur la colonne ici. Donc ici, j'ai trois colonnes. Vous voyez, ça se présente un petit peu différemment. Et par contre, c'est vrai qu'on peut changer les couleurs, etc. Couleur du texte, couleur de l'arrière-plan, les valeurs par défaut, etc. Il y a pas mal de réglages également de ce côté-là. De plus, vous pouvez rajouter, si vous êtes trompé, une quatrième colonne. OK. Ou en enlever une sur la droite. Toujours pareil. D'accord ? On clique bien sur « Empiler mobile ». Moi, je vous conseille de le faire. Donc maintenant, c'est pareil. On recommence avec un titre. OK. Le pourquoi. On retourne ici. À nouveau, titre. Le pourquoi. Le quoi. Et le comment. À nouveau, on va saisir une icône. OK. OK. Voilà. On centre, évidemment, les titres. Tac. C'est pareil. Et puis, évidemment, on va rajouter notre fameux faux texte qu'on a ici. Voilà. Donc, pour l'instant, on va enregistrer et on va regarder ce que ça donne. Donc, en haut, « Publish Press ». Ici, en bas, les colonnes natives à WordPress. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter ici. Vous pouvez ajouter. Moi, je vous conseille vraiment les barres d'espacement. C'est vraiment sympa. Ça permet d'ajuster un petit peu ce qu'on veut faire et ça permet d'aérer votre page. Donc, on a vu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est évidemment mettre des bordures. Faire exactement la même chose. Alors, si vous sélectionnez le bloc en entier ici, vous allez pouvoir faire une bordure, par exemple, de... Je vais mettre 15 pixels. Vous allez voir, ça va faire assez épais. D'accord ? On peut mettre 10 pixels aussi. Ou 3 pixels. Mais ça vous fait une bordure sur le bloc en entier. C'est pareil. Si vous faites des rayons ici, ça arrondit. D'accord ? Voilà. Les marges internes, ça, vous pouvez augmenter. Donc, c'est pareil. C'est le padding, si vous voulez. D'accord ? Et à l'intérieur de votre padding, de votre bloc, les marges seront plus importantes. Ok ? Ça, c'est la première des choses. Vous pouvez également dire, ok, moi, je veux que mon texte, il soit plutôt grand. D'accord ? Donc, ça augmente. Ok ? Vous cliquez sur la taille. Alors, maintenant, je veux supprimer, donc, ici, le bloc. Donc, vous sélectionnez la colonne, ici. Et, vous allez dire, par exemple, je veux que ce soit une colonne de deux. Ok ? C'est pareil. Vous sélectionnez la colonne, ici. Alors, il faut faire très attention. Il faut y aller mollo, parce que sinon, on sélectionne après les blocs. Donc, c'est pour ça, il faut aller bien dans le coin, ici, et attendre que vous ayez la flèche noire. Sinon, ça va être galère pour vous. C'est pareil. Donc, on avait mis trois, je crois. Non, je ne sais plus combien on avait mis. Combien on avait mis ? J'avais mis deux. Donc, vous voyez, on va bien dans le coin, ici. Sinon, ça prend... Hop. Donc, deux. Et, vous voyez, hop, je me mets... Là, si je me mets passer dans le coin, je sélectionne le paragraphe et je ne peux pas sélectionner la colonne. Là, je fais bien dans le coin. Et, je vais mettre deux. Voilà. Donc, là, on a nos colonnes. OK. Donc, c'est pareil, quand on sélectionne le bloc, ici, on a simplement le réglage aligné au milieu, aligné en bas. Et, on n'a pas le même réglage qu'ici, où la colonne suit. OK. Donc, après, à vous de voir ce que vous préférez. En revanche, on a un petit peu plus d'options, notamment au niveau de la couleur. Alors, par contre, on voit ici... Je vais le faire ici. Hop. On sélectionne la colonne et on va rajouter des marges internes. Vous voyez. Voilà. Ce sera un peu plus sympa. On voit que le texte n'est plus collé par rapport aux autres, ici. OK. On peut le faire sur les autres. Alors, ici, on peut également, quand on sélectionne ici, on peut mettre un arrière-plan. Par exemple, si on veut que l'arrière-plan soit bleu. Dans cette colonne, si on veut que l'arrière-plan, il soit rouge. Et dans cette colonne, si on veut que l'arrière-plan, par exemple, il soit de cette couleur-là. Ce n'est pas très beau. Mais, par exemple, après, vous pouvez prendre le paragraphe ici. Vous dire, moi, je veux que mon texte, il soit blanc. D'accord. Pareil, ici. Sélectionnez le texte. Il est blanc. OK. Et ici, pareil. OK. Voilà pour ça. Donc, on va enregistrer. On va regarder ce que ça donne. Grosso modo, on a à peu près les mêmes choses. D'accord. Sauf que dans ces colonnes natifs à WordPress, on a la possibilité d'ajouter un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus de vie à la colonne. En revanche, on perd au niveau des réglages, ici, de l'alignement des colonnes. Et on ne peut pas forcément régler l'intervalle entre les colonnes. OK. La distance entre les colonnes. Je reviens rapidement également sur le bloc PublishPress. Ici, quand vous sélectionnez, évidemment, votre colonne et que vous voulez une couleur, par exemple, rouge de votre bordure, c'est tout à fait possible de le faire. OK. Mais ici, on ne peut pas avoir l'arrière-plan. On peut avoir un arrière-plan, si vous voulez, juste uniquement sur le texte. D'accord. En sélectionnant l'arrière-plan. Et pareil, vous sélectionnez un texte blanc. D'accord. On ne peut pas avoir l'ensemble de la colonne qui soit rouge. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça. J'espère que dans les améliorations qu'ils vont y faire, PublishPress nous donnera cette possibilité d'avoir un arrière-plan de la colonne entièrement. Ce serait génial. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mix des deux qui soit complémentaire. Voilà concernant le fait de faire des colonnes. Et vous pouvez, évidemment, ajouter un bouton. J'avais dit qu'on ajouterait un bouton. J'avais oublié, pardon. Donc, ici, vous choisissez bouton. Pardon. Hop. On va sélectionner un bloc. C'est ici qu'on choisit le bouton. Donc, soit vous avez les boutons, pareil, natifs à WordPress. Et vous ajoutez votre texte ici. Vous pouvez le centrer. Soit également, il y a les boutons de PublishPress que moi, je trouve très, très bien. Parce que pour le coup, ils sont hyper réglables. On peut vraiment tout faire. Le mettre arrondi. Le mettre en carré. Et vous voyez, tout se passe, évidemment, sur la gauche. Et vous avez énormément de réglages ici à faire. Vous allez simplement coller le lien là. Et c'est pareil. Vous pouvez régler la bordure, les marges, le padding, etc. Donc, voilà, je préconise vraiment ce bouton là. Et donc, du coup, après, on aurait des colonnes qui sont plutôt sympas. Si je réactualise ici, voilà. Et on clique, on imagine, on clique ici. Et ça nous amène sur un lien, sur une offre, sur ce qu'on veut. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les colonnes. J'espère que ce petit tuto qui change un petit peu d'habitude de ce que je fais, va vous aider. Et je pense que je vais continuer à en faire régulièrement des petits tutos sur WordPress de ce style-là. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie de voir d'autres choses. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501